Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter des raccourcis sur les bureaux de différents utilisateurs. Dans la vidéo précédente nous avions vu comment ajouter des raccourcis dans le nuit des marées pour tous les utilisateurs, l'utilisateur actuel, pour un nouveau utilisateur ou pour un utilisateur spécifique de la machine. On va faire la même chose mais pour cette fois placer des raccourcis sur le bureau. Toujours dans les quatre contextes évoqués, tous utilisateurs, utilisateurs actuels, nouvel utilisateur, utilisateurs spécifiques. Le principe est le même que dans la vidéo précédente sauf que les dossiers dans lesquels on va travailler sont différents. Et on se rappelle pour ce qu'on vit de la vidéo précédente que le bureau, tout comme lui démarrer, en fait est une fusion de deux dossiers. Un dossier qui correspond au bureau et qui correspond à votre profil utilisateur, donc dans mon cas ce serait User Profile Desktop, on va le voir tout à l'heure. Et pour tous les utilisateurs c'est le dossier donc bureau public. J'ai quatre raccourcis, les mêmes que dans la vidéo précédente qui représentent les quatre contextes. Et donc je vais mettre les raccourcis dans les emplacements indiqués dans le raccourci. A tous les utilisateurs, ce sera pour tout le monde, etc. Et bien on va commencer les manipulations, j'ai besoin d'aller dans le profil public, donc le bureau de profil public. Je peux y aller, et je vais changer un petit peu parce que j'avais utilisé les commandes Shell dans la vidéo précédente. Je vais prendre celle avec le chemin, avec les variables d'environnement, pourcentage, une valeur pourcentage. Voilà, pour m'emmener dans le bureau public. Quand je vais copier le raccourci dans ce dossier là, il va apparaître directement sur le bureau. Bon, comme c'est un dossier qui correspond à tout l'usitateur, il faut être administrateur pour manipuler dedans. Donc il me demande une évation de privilège pour que je sois autorisé à copier. Donc il faut être administrateur pour pouvoir copier quelque chose là-dedans. Voilà, le raccourci est bien apparu. Pour l'usitateur actuelle, vous allez me dire, il suffirait tout simplement de laisser déposer le raccourci directement sur le bureau. Mais, il n'y aura rien à faire, donc on va aller travailler un petit peu, et on va aller prendre un petit chemin pour aller montrer le dossier spécifique du profit utilisateur. Donc, c'est user, le montateur s'appelle user, desktop. Je vais plisser le raccourci dedans, et c'est pareil, on va le voir apparaître directement sur le bureau. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais aller prendre un utilisateur qui existe déjà, Toto. Je vais aller placer. Ah, je l'ai, oui, bon. Je l'ai déjà mis dedans, donc on va aller voir tout à l'heure. Je l'ai mis dedans dans mon test de vidéo précédente raté. Donc, il va rester. Bon, allez, je vais l'écraser, histoire de dire que j'ai quand même fait la manip. Voilà, on l'écrase. Les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, j'ai eu du le faire aussi. Donc, les nouveaux utilisateurs, c'est dans cuser desktop default. Dans le bon sens, default desktop, pardon. Non, je ne l'avais pas fait. Donc, lui, ça va être pour les nouveaux utilisateurs. On va le mettre dans ce dossier. Donc, pareil, il faut les droits d'administrateur. On voit qu'il ne s'est pas rajouté sur mon bureau ici. Effectivement, ça ne concernera que les nouveaux utilisateurs. Il va peut-être falloir que je crée un nouveau utilisateur, d'ailleurs. On va le test. On va le faire aussi. Sans erreur dans la commande, on va l'appeler. Je ne dois pas l'avoir, non, non. Et un mot de passe, ce sera mieux. Il va me rester à me connecter d'abord sur Toto pour aller vérifier s'il a bien son raccourci. Donc, Toto devra avoir le raccourci bas Toto et le raccourci de tous les utilisateurs, bien entendu. Donc, on a dit Toto. On a bien le raccourci de tous les utilisateurs. Et le raccourci spécifique à l'utilisateur Toto. Je vais passer rapidement à l'utilisateur que j'ai créé, normalement. La session va peut-être être un peu longue à s'ouvrir, puisque c'est la première ouverture de session. C'est ouvert et on voit bien. Le raccourci nouveau utilisateur, le raccourci à tous les utilisateurs. Et le Google Chrome, c'est moi qui avais dû le rajouter, je pense, pour un autre truc. Mais on a bien les deux raccourcis que je voulais. Nouveau utilisateur et tous les utilisateurs. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada